Musique Qui vous inspire le plus dans votre vie ? Peut-être dans votre lignée de femmes, peut-être dans votre cercle proche, vos amis, peut-être des femmes politiques, des femmes qui ont réussi, des femmes dans l'histoire. Depuis que je fais des conférences sur le leadership des femmes, je me rends compte qu'on manque cruellement de rôles modèles. Les rôles modèles, ce sont ces personnes qui, par leur réalisation, leur charisme, leur présence, leur rayonnement, inspirent les autres et leur donnent envie d'aller plus loin. Il y a d'ailleurs une phrase de Christine Lagarde là-dessus qui le met au niveau du leadership, mais finalement, je trouve ça, ça indique bien. Un rôle modèle, elle dit le leadership, c'est encourager les gens, les stimuler, leur permettre d'atteindre ce qu'ils peuvent atteindre et le faire avec détermination. En fait, les rôles modèles, ce sont ces femmes qui, par leur réalisation, nous donnent envie d'aller plus loin. Les rôles modèles nous parlent de nous. Le jour où j'ai compris que les modèles qui m'inspiraient, hommes et femmes, étaient le miroir de quelque chose que je portais au fond de moi, « J'ai fait un pas de géant », parce que ce pas, c'était l'autorisation à les rejoindre dans leur réalisation. Donc, le rôle modèle est essentiel pour vous. C'est parfois difficile. Dans un récent mastermind avec des universitaires du monde entier, c'était des femmes d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique, quand je leur ai posé la question de leur modèle, elles ont eu beaucoup de mal à répondre. Et au fil de mes conférences, je me rends compte qu'on a du mal à identifier nos modèles. Or, nos modèles, comme je vous le disais, parlent de nous. Donc, quelles sont les personnalités qui vous inspirent profondément ? Première chose, est-ce que ce sont des femmes comme Michelle Obama, Oprah Winfrey, est-ce que c'est Mère Teresa ? Qui sont-elles ? On parle beaucoup de Gandhi, etc. Quelles sont les personnalités, dans l'histoire ou actuelle, qui vous inspirent ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous inspire chez elles ? Est-ce que c'est leur générosité ? Est-ce que c'est leur puissance ? Est-ce que c'est leurs actions ? Plus vous irez en détail dans ce qui vous bouscule chez elles, plus vous serez proche de votre potentiel à révéler. Il y a des années, un de mes modèles, c'était Jean-Louis Servan-Schreiber, qui a été mon patron pendant trois ans à l'expansion. Ce que j'adorais chez lui, c'était cet homme de presse qui communiquait de la valeur en permanence, qui allait chercher aux États-Unis, il avait Harvard Business Review, de la nouveauté. Et j'ai compris que ce que j'admirais chez lui, c'était quelque chose que je voulais réaliser à l'intérieur de moi. Oui, moi aussi, je voulais transmettre. Oui, moi aussi, je voulais découvrir des choses novatrices ailleurs et les importer. Oui, ce que j'aimais chez lui, c'était ce désir insatiable d'apprendre. Et en découvrant ce que j'aimais chez lui, j'ai découvert ce que je pouvais révéler chez moi. Et ainsi de suite au fil de mes modèles qui ont évolué au fil du temps. Donc, je vous invite à réfléchir sur deux plans. Le premier, quels sont donc les modèles qui vous inspirent et pourquoi ? Vous prenez uniquement ce qui vous inspire chez eux. Tout n'inspire pas chez un être parce que ça parle de vous. Et le second, est-ce que vous êtes prête, vous, à devenir un rôle modèle ? Ou est-ce que vous êtes consciente que vous l'êtes peut-être déjà ? Est-ce que vous êtes prête à l'assumer ? Sans égo, avec humilité. On peut être humble mais contagieuse. Parce qu'on est dans l'essence des choses. Donc, si vous pensez que vous avez envie de contribuer au monde, acceptez aussi de devenir un rôle modèle. Quelqu'un qui va influencer, pas une influenceuse, un star, qui… Non, je parle d'une influence profonde. Par vos valeurs, votre présence, ce que vous offrez au monde. Parce que là, vous allez être posé à l'intérieur de vous et dans le déploiement de vos talents. Donc, réfléchissez au rôle modèle. Partagez-nous sous la vidéo. Quelles sont les personnes qui vous inspirent ? Peut-être petite fille déjà, qui vous inspirez ? Je me souviens, moi, la mère de ma meilleure amie, quand j'étais petite, était une femme industrielle. Et j'aimais son mode de vie. J'aimais ce qu'elle faisait. Ça m'inspirait déjà. Et je savais que moi aussi, j'aurais un mode de vie où j'aurais cette liberté et les moyens de faire des choses hors du commun. Petite fille, j'avais déjà identifié. C'est important. Donc, identifiez vos rôles modèles. Partagez-les en dessous. Et dites-moi, ce qui vous freinerait, ou la pudeur se nicherait, ou la peur de devenir à votre tour un rôle modèle. Parce qu'on en a besoin. Je pose une annonce universelle. Nous avons besoin, nous recherchons des femmes rôles modèles pour changer le monde maintenant. Pour émaner, rayonner et montrer que c'est possible. Dans une des vidéos où je partageais cette phrase de Michelle Obama, « Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont à table, mais ne prennent pas encore leur place. Elles remercient encore ou elles s'excusent encore d'être à cette place. » Non, il est temps d'être pleinement des rôles modèles pour que les choses avancent dans le féminin. Est-ce que vous êtes prêtes ? Si vous avez envie, je vous y accompagne. Ça sera mon plus grand bonheur. J'adorerai. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et regardez toutes les pépites. Cette quinzaine de vidéos qui traînent autour de vous sur tous les sujets qu'on a choisis de vous partager. Vous allez vous régaler. Bye. Sous-titrage ST' 501